Je me souvenais pas de ça, je ne me souvenais absolument pas de ça, alors ça normalement ça permet d'arrêter ça, exact, je me souvenais plus qu'on avait les bruits des kernk qui étaient là pour faire flipper un peu le monde, et moi je sais que sur toutes les fois où j'ai fait amnesia, je sais qu'il peut se passer un truc comme dans le sous-sol inondé, c'est-à-dire que l'écran devient noir et l'ombre émet ces espèces de merdouilles partout et les kernk apparaissent, mais je sais que ça m'est arrivé qu'une seule fois, sur toutes les fois où j'ai fait le jeu ça m'est arrivé qu'une seule fois, je pense que ça doit dépendre de la santé mentale ou je sais pas trop, mais c'est quelque chose que j'ai jamais franchement réussi à reproduire, j'espère juste que ça va pas m'arriver là, quoique ce serait marrant, j'ai de pas me soigner mais... 9 August 1839, c'est encore plus tard et Alexandre est occupé de préparer pour le ritual de plus tard aujourd'hui, de voir ce que ça a été créé, me fait questioner pourquoi ? Quoi il est en train de gagner ? Je sais que c'est curieux de tout ça, mais sûrement, il doit y avoir plus. Il est tellement fou que c'est que c'est essayé de tâmer le pouvoir du orb ? Je dois admettre que l'hôtel, quand Alexandre a plouillé le sanctum interne avec la lumière blanche, je sais que nous avons mais puissé le potentiel du orb. C'est peut-être que c'est plus que l'hôtel de l'horreur, c'est peut-être le début de quelque chose vraiment extraordinaire. Donc là, il commence à soupçonner qu'Alexandre lui cache potentiellement des choses. De toute façon, il a pas vraiment le choix. Arrête ! Non, c'est tout droit, je crois. Les soins sont là. Je suis dessus, c'est parfait. Non, c'est par où ? Damn ! I'm lost ! Non, c'est là, hein ? Oui, je suis... Non, c'est bon, je suis pas perdu. Ouh, j'ai cru. Non, mais ça m'est pas arrivé. Parce qu'effectivement, quand ça arrive, à ce moment-là, ce passage-là devient bloqué, ici, là. Par là, je crois. Et on est obligé de prendre l'autre pont qui est à côté. Du coup, ça nous fait traverser une petite partie d'eau, il y a des quinqu. Il attendit que ses yeux se fassent à l'obscurité, mais aucune forme n'y contourne à parure. Ouh ! Bien, nous avons donc vidé l'eau et réparé le levier, je crois, non ? Ou alors, il faut aller dedans, hein ? Ouais, il faut aller dedans, hein. Merde. Fuck, fuck, fuck. La teinture rouge sortait des murs comme s'ils avaient commencé à saigner. Il hurlait de peur lorsque le spectacle commença à consommer le bleu scintillant. Donc, on parle de Daniel, là. Donc, euh... Il y a des trucs dans ses notes dont il n'a pas trop parlé, notamment sa terreur, vis-à-vis des événements. Comment nous avons-nous trouvé ça ? Un ancien ami, à l'Algérie, m'a donné un maître. Pourquoi il n'est pas avec nous ? Il ne voulait pas venir ? Il voulait aussi, Daniel. Mais les choses ne sont toujours pas. D'accord, son vieil ami de Alger, qu'est-ce qui lui est arrivé ? On ne sait pas trop. Ou alors, c'est peut-être qu'il savait un petit peu ce qui se passait et que, du coup, il a volontairement décidé de ne pas venir. Donc là, normalement, il ne se passe pas grand-chose de bien violent, hein. Si mes souvenirs sont bons. Je me souviens que j'avais bien galéré durant ces puzzles, là. Alors, ça ressemble beaucoup à la salle des machines, en fait. Enfin, en même temps, c'est une salle des machines. Alors, normalement, ça, ça va par là. Si mes souvenirs sont bons. Je vérifie quand même la pièce. Ah, il y a ça. Non, je croyais que c'était une échelle. Il n'y avait pas une échelle à récupérer un moment. Je me confonds avec Pénouma, c'est bien possible aussi. Alors, par ici, on a quoi ? J'ai fait le tour. On a des pois. Autant que je me souvienne. Il faut attendre le clic. Ça, c'est le truc. Je ne savais pas du tout comment faire pour faire ce machin-là. Il fallait attendre le clic et je... Je ne l'entendais pas du tout, moi. Ce qui fait que j'étais pas mal resté bloqué sur ces pois. En fait, oui, le truc, c'est qu'il faut les mettre à la même hauteur que ceux-là. Je me demande comment j'avais réussi à rester bloqué, d'ailleurs. C'est bon, j'ai fait le tour, il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à, on dirait. Allez. Là-dedans, ça donne quoi ? Ah putain, je ne me souvenais pas de ça. Ah putain ! Ici. Une manivelle en bois. Rien d'intéressant sur les escaliers. Je ne me souvenais plus s'il y avait un truc ou pas. Là, on a des... des leviers actionnés. Je confonds toujours manivelle ou levier ou valve. Je dis toujours un mot à la place d'un autre. Alors, normalement, il faut descendre le piston, je crois. Mais comme tout est symétrique, logiquement, en allant de ce côté-là, on devrait avoir la solution. J'allais dire qu'il devrait avoir le dernier bout de tuyau, mais effectivement, il est là. Hop ! Ça, c'est très bien, ça. Excellent, excellent, excellent. La dernière note. J'ai quand même des baisses de framerate et des petits freeze. hein ! Donc, alors... Ceci, normalement, ne bouge pas. Et donc, ça fait bas ou haut-bas. Rien de bien compliqué. Ah, j'ai pas lu la note. Il faudrait qu'on y retourne. Merde ! Euh... J'ai loupé un truc ? Il faut que je le monte. Parfait. La dernière note. Qu'est-ce que tu fais ? Et alors ça, c'est vraiment pas des voix ou des illusions ? Enfin, c'est pas des hallucinations ? C'est vraiment Alexandre qui nous parle ? Pas besoin de chaise, je ne m'assieds pas. Je vais rester debout. Machine. 13 janvier 1799. Je crois qu'aucun homme ne peut égaler le travail et la foi que j'ai investi dans cette machine. Des générations d'hommes sont morts depuis ma première tentative de reconstruction du plan que j'ai trouvé près du chevalet en bois. Quoi ? Et puis ma première tentative de reconstruction... Ah oui, il a vraiment vécu longtemps du coup, Alexandre. Que j'ai trouvé près du chevalet en bois. Les limites de ce monde ont rendu mon travail incroyablement plus difficile et m'ont forcé à concevoir une chose presque 100 fois plus grande que la délicate machine qu'elle essaye d'émuler. Qu'elle l'essaye d'émuler, c'est-à-dire qu'il n'y arrive même pas quoi. Sans compter le flux contrôlé d'éclairs substitué de façon rudimentaire par de la pression de vapeur frayant son chemin à travers les chios et les turbines. Ah, parce qu'il y avait un flux contrôlé d'éclairs, donc j'imagine... Mais attendez, il vient de quel coup ? J'ai honte à l'idée d'imaginer ce que son inventeur pourrait penser de mon monstre. Là où il travaille avec une loupe pour fixer avec précaution toutes les parties, j'ai poussé cinq hommes à ériger une tour en fer forgée dans l'espoir qu'elle dispose d'une partie même infime du pouvoir trouvé dans le médaillon d'un voyageur. Quoi ? Attendez, ouh ! Donc effectivement, il vient d'un endroit, le flux contrôlé d'éclairs, il appelle ça comme ça. Ça veut dire qu'il vient d'un monde où il y a l'électricité, déjà. Mais ça n'a pas l'air d'être le futur puisqu'il est quasi immortel. Et là... Attendez... J'ai honte à l'idée d'imaginer ce que son inventeur pourrait penser de mon monstre. L'inventeur de quoi ? Du flux contrôlé d'éclairs ? Je ne sais pas trop. Là où il travaille avec une loupe pour fixer avec précaution toutes les parties... Oui, on parle vraiment d'un truc électronique, électrique. J'ai poussé cinq hommes à ériger une tour en fer forgée dans l'espoir qu'elle dispose d'une partie infime du pouvoir trouvé dans le médaillon d'un voyageur. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'un voyageur temporel ou je ne sais pas trop ? Ou interstellaire ou dimensionnel ? Bon... J'aime bien cette salle. Alors... Ici, normalement, on ne devrait pas avoir grand chose à récupérer. En même temps que je me souviens, c'est assez évident. On va donc s'occuper de la tuyauterie. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'il faut relier celui-là à celui-là, celui-là à celui-là et celui-là à celui-là. Donc il faut relier celui qui est à droite. C'est fait. Et ceux qui sont au milieu en forme de croix, tout simplement. Et le petit dernier. Euh... C'est ça, hein ? S'il vous plaît, dites-moi que c'est ça. A moins que lui, il faille le déplacer ailleurs ? Ouais. Merde. Ah, voilà. Il faut vraiment que ce soit symétrique, hein. Enfin... Oh non ! Heureusement qu'on a une manivelle en bois. C'est un peu bizarrement foutu, leur truc. Je sais pas pourquoi ils ont mis la manivelle en bois. Le fait que le truc casse et qu'on doit mettre la manivelle, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça en place. Ça sert un petit peu à rien d'un point de vue histoire... Enfin logique, c'est pas logique qu'ils aient mis ça dans le jeu. La lumière bleue l'a aveuglé comme elle l'a fait dans cette tombe obscure en Algérie. Elle était tout aussi enchantresse et il a essayé de l'approcher. Mais la main ferme du baron l'a retenue. Je sais qu'il faut lancer un truc dessus. Je sais qu'il faut lancer un truc dessus. Je sais qu'il faut lancer un truc dessus. Il y en a d'autres qui arrivent à grimper je sais pas trop où. En sautant, je sais plus, sur des bières je crois. J'avais vu des speedruns qui étaient assez impressionnants. Je vais croire qu'une pierre a débloqué le truc. Allez. Putain. J'espère que je vais pas y laisser ma peau encore. La belle orchidée sauvage semblait être témoin de la force de la nature. Elle qui pouvait pousser à l'intérieur de Brennenberg. Malheureusement, ce sont les études et les soins d'Alexandre qui lui ont permis de fleurir. J'ai l'impression d'être revenu dans la prison quoi. Tu vois Daniel ? Il a l'air ! Qu'est-ce que c'est ? Il a l'air ! Il a l'air pour maintenant. Viens ! On va sortir de là pour que nous puissions un peu de paix. Oui, on va. Où ? Juste dans le corridor, à la morgue. Ils sont tous des gens ? Tu l'as bien passé, Daniel. C'est parti. Je place, on va. Le travail. C'est parti. Le travail. Les armes. Le travail. Votre ? Qu'est-ce que vous avez été pour toi ? Le travail! L'esprit ! Le travail ! Anybody ? Help ! Ce son est horrible ! Prends-toi ! Prends-toi ! Je suis tellement fatigué. Si je me sens, je n'ai pas attendu de cette nuit. Si pas, j'espère que mon Dieu va me prendre dans mon dormif. C'est clair comme de l'eau d'orche. Oh merde, je ne peux plus le déloger ! Excellent ! A chaque fois que je veux viser quelque part dans la vraie vie, je... Oh là là, quelle lenteur ! Pourquoi il va si lent que ça ? Je pense qu'ils ne sont pas très très bien. On va fermer ça, bien sûr. Non ! Ok, bon... Le corps est toujours raide à cause de la rigidité... ...cadavérique. Il ne peut pas dater depuis d'un jour. Hmm... Première rencontre avec une brute... ...dans cette pièce. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à faire là, en fait. À part perdre de la santé mentale... Ce qui est le cas... ... Moi, je me souviens que j'avais réussi à bypass le monstre. Certainement, il défonce la porte. Il me semble que j'avais déjà réussi à... ...à lui balancer des trucs à la tronche. Et à me casser en courant. Mais là, vu qu'il est rapide, je pense qu'on va en éviter. Enfin, vu qu'ils sont plus rapides en mode difficile. Début de l'épidémie. Les morts étranges parmi les domestiques et les prisonniers ont finalement été résolus. Il semblerait que les égouts vidés qui ont récemment servi de moyen de transport... ...saut infectés par un misset toxique. Les victimes semblent avoir subi une contamination extrêmement rapide... ...affectant tout leur corps. Plusieurs de mes hommes et moi ont par chance été épargnés par cette calamité. Mais il est clair que ces événements mettent en pernil le pro... ...mais progrès. Les prisonniers meurent rapidement et leur essence vitale contaminée... ...ne me fournit pas l'énergie dont j'ai besoin. Je dois immédiatement commencer à travailler sur un vaccin. ... Ça m'étonne que je n'ai pas rencontré d'autres artefacts comme ça un peu avant. C'est peut-être parce que j'ai trop l'habitude de joipper une mort au final. Test de vaccination. Le vaccin permettant à mes hommes de travailler dans les égouts infestés de champignons est un succès sans précédent. Malheureusement, seulement quelques-uns des domestiques ont été guéris dans la mesure où le procédé s'est révélé difficile à réaliser. Les autres périront et je devrai par la suite en créer d'autres pour pouvoir continuer mes expériences. Remarquez qu'une injection de sang vaccinée fonctionnera assez longtemps comme bouclier pour passer les égouts sans risque d'infection. Ce sera parfait pour transporter les prisonniers. J'ai peur pour Daniel. Il est imprudent. Il est corrompu par l'ombre qui se rapproche et ne pourra pas passer la porte. Est-ce qu'au final il pourra l'accepter ? Mon amour, j'ai vu le mal en lui. Comment est-ce que je peux lui faire confiance en lui révélant la vérité ? Quelle ironie cruelle de lui faire subir à son tour ce qu'Agrippa m'a fait subir. Ok donc je ne comprends pas tout. Donc clairement Alexandre se sert de Daniel en fait. Il ne compte pas le sauver puisque de toute façon pour lui Daniel ne peut pas être sauvé. Il se sert de Daniel pour lui pouvoir passer la porte. Cela dit, il avait envisagé quand même à la base l'option de faire passer la porte à Daniel pour l'emmener dans son monde et qu'il soit sauvé de l'ombre. Parce que je ne sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est presque le seul moyen en fait. En fait je ne sais pas trop pourquoi il dit qu'il est corrompu par l'ombre et pourquoi il dit qu'il a vu le mal en lui. Ça je... Je ne sais pas trop encore. En fait je me rends compte qu'il y a énormément de choses dans ce scénario que je n'ai pas compris. Ah oui, il faut d'abord faire un trou. Ça ne peut pas pénétrer le crâne. Mais pourquoi le crâne ? Je veux dire, s'il y a du sang... Tu peux peut-être percer dans une artère qui est là, pas nécessairement dans le crâne. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument percer le crâne. C'est tellement dégueulasse. Tu m'étonnes qu'ils se sentent mal. Le perso zécassé n'est désormais plus utile. Ready to run, comme on dit. Ça va, il a mis hyper longtemps à défoncer le bordel. Ça va, il a mis hyper longtemps à défoncer le bordel. Au bout... A vous ? – Sous-titrage FR 2021